Yo les gens César, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière avec la Real Sociedad dans l'épisode précédent. C'était assez catastrophique. Je ne vais pas vous cacher, vous l'avez vu de toute façon, ça a été même terrible. Deux défaites, une défaite un peu ridicule. On a pris un but très ridicule d'ailleurs contre Mallorca avec une relance complètement loupée de Guardiol. Et dans le match d'après on a pris aussi un but un peu bizarre où il y a Pinto qui perd un peu l'équilibre et qui du coup profite à l'attaquant qui va marquer. Et on le sait, la défense est jeune. Je n'ai pas vos retours parce que je tourne en avance. Mais je pense que dans les commentaires il y aura peut-être des gens qui vont me dire que mes défenseurs ne sont pas au niveau. J'ai pris le risque d'essayer de faire jouer des joueurs très très jeunes. Je sais que cette saison il va y avoir encore des choses à revoir. Forcément ils ne vont pas être encore au top top niveau c'est certain. Mais j'ai envie de leur faire confiance. Je pense qu'à la fin de la saison ils seront très forts et ils seront prêts pour la saison numéro 3. Ça j'en suis quasi sûr. J'espère d'ailleurs qu'on aura le temps de faire une saison 3. Enfin qu'on aura le temps de la finir. On aura le temps de la commencer. Ça ça paraît logique. Quoique honnêtement je ne sais pas. On verra. Au niveau timing je ne sais pas trop où je vais en être. Mais en tout cas il va falloir un petit peu être patient pour que nos joueurs soient irréprochables. En tout cas niveau des défenseurs. Dans cet épisode on va affronter Eibar. On va affronter l'Eventé et on terminera encore une fois avec un match de Europa League contre Utrecht. Par contre l'épisode prochain il va faire mal avec le Real Betis, le Real Madrid et Sévi. Ça ne va pas rigoler mais là ce serait bien de faire deux victoires en championnat. Là ça va être l'objectif. Deux victoires en championnat pour rattraper un petit peu les deux défaites. Essayer de remonter un petit peu parce que pour l'instant on est 9ème. Donc ce serait bien de remonter. Après on n'est pas très loin pour le moment. Le Barça qui a déjà joué donc on restera à 3 points quoi qu'il arrive. Mais ce serait bien. Ce serait bien de passer à 13 points en espérant que Sévi, Valence peut-être s'accroche. Que Reta fait peut-être aussi laisse quelques petits points. En tout cas là il faut tout de suite mettre toute notre chance de notre côté. D'ailleurs tiens je vais faire la conférence de presse d'avant match. On va mettre toute notre chance. Tout notre chance de notre côté. Toutes les chances plutôt. Donc de notre côté pour réussir à gagner. Alors on a connu mieux comme début de saison. C'est vrai. Bien sûr. Bien sûr qu'on a la qualité pour se relancer. Vous avez gagné votre dernier match 2-0. C'est vrai que si l'adversaire n'a pas peur il devrait se méfier. Je ne sais pas. Je vais dire ça. Votre équipe est irrésistible actuellement ? Bah non. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu ? Tu vois ça c'est des questions un peu débiles. On peut encore mieux faire. On peut encore mieux faire. Parce qu'on n'est pas du tout irrésistible. On vient de faire deux défaites en Bundesliga. J'ai du mal. En Liga. Donc là il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. J'attends des meilleurs matchs de la part de ce boss like. Qui n'a pas été terrible. Voir même plutôt nul. J'attends mieux de Belotti aussi. Qui a été inexistant dans les deux rencontres de championnat. Dans le dernier épisode. Et puis après c'est un peu toute l'équipe qui a été mauvaise. Mais voilà. Surtout ces deux joueurs là que je n'ai pas trop vus. J'espère qu'on va les voir. Doku lui il est toujours très fort avec ses percés. Ollar Zabal on a connu mieux aussi. Mais c'est pas mal le milieu. Attention à Zubeldiar. Parce qu'il y a un Dominguez qui fait des très bons matchs. Il a joué en Europa League. Il a été très bon. Il est rentré contre qui ? Contre Valladolid. Il a tout de suite été passé en décisif pour Boidu. Donc attention. Il y a un Dominguez qui peut arriver en puissance. En tout cas. En tout cas. On va espérer faire un gros match là. Et surtout gagner. Parce que là si on ne gagne pas. Ça peut être terrible pour la suite du championnat. Allez Zubeldiar. Allez Zubeldiar tu résistes. Avec Belotti maintenant. Qui peut trouver ce boss like. Ça c'est un bon ballon. Allez Dominique ce boss like. Il faut marquer. Il n'est pas en confiance. Même malgré son but en Europa League. Là il n'est pas en confiance. Il perçait face à face. Avec Dominique. Dominique on a besoin que tu sois efficace. Là en tout cas il y a une belle parade de Dmitrovic. Et ce serait un corner. C'est une ouïe qui va tirer ce corner. Attention au coup de pied arrêté. On sait que parfois on est fébril. Justement. Justement on le disait. Attention ces coups de pieds auraient arrêté. La belle parade de Roulis. Mais c'était très chaud. C'était très chaud parce que là. Il a sauté tellement haut. Je ne sais pas c'est qui là. Mais il nous a fait un saut énorme. Qui aurait pu nous coûter un but. Et ça va être récupéré peut-être par Jérémy Doku. Allez Doku. Bien joué sur le contrôle. Il a fait la différence. Il va y aller. Il va y aller tout seul Jérémy Doku. Il est beaucoup trop rapide. Il est beaucoup trop rapide pour être rattrapé. Jérémy Doku qui va prendre son temps. La frappe et le but. Et lui commence à avoir une finition exceptionnelle. Jérémy Doku. Alors là on peut se dire que le contre avec un joueur aussi rapide. Ça fait très 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 mal. On l'a laissé un petit peu partir. Alors là sur le contrôle quand il se retourne. Après il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Mais on va profiter de ce boulevard. Et voilà la force de Jérémy Doku. Il est tellement rapide. Impossible de le rattraper. Et il finit bien. Il finit très très bien. Un très très jeune joueur. Mais qui a déjà de très belles qualités. Il va marquer son deuxième but. Il est très souvent décisif. C'est très bien. Très très bien Jérémy Doku. Il faut continuer comme ça mon petit. Avec Andrea Bellotti. Bellotti pour Soboslaï. Ça c'est bien. Dominique Soboslaï qui va centrer. Oyarzabal est tout seul. Ça revient vers Doku finalement la frappe. Elle va être arrêtée par Dmitrovic. Mais je pensais vraiment qu'Oyarzabal aurait pu reprendre ce ballon. Et finalement le ballon qui lui vient un petit peu dans le dos. Et Doku qui cadre au moins. Il cadre c'est bien. Et ça nous donnera un corner. Bon c'est la mi-temps. On mène 1-0. On mène 1-0. C'est pas encore un match incroyable. On a fait des matchs vraiment beaucoup plus aboutis. Mais au moins on mène. On mène. On a eu quelques opportunités de faire le break. Il faut continuer comme ça dans cette deuxième période. Je t'entends encore un peu plus de Bellotti. Bellotti toujours un petit peu invisible. Alors qu'il est commencé très très fort. J'aimerais qu'il reprenne son rythme de but. Même si c'est un peu plus difficile pour toute l'équipe. Mais ouais. J'attends un petit peu plus de Bellotti sur cette deuxième période. Ouais. Ça peut être bien joué. Voilà. Jusqu'à Jérémy Doku. Doku qui va frapper. La parade. Alors on a voulu attendre peut-être que Bellotti suive l'action. Mais j'ai l'impression qu'il ne l'a pas vraiment suivi. Et du coup on n'était pas dans une position idéale. Ouais. Il a resté à l'entrée de surface. Bellotti c'est dommage qu'il n'a pas coupé. Ça aurait pu être très utile à Jérémy Doku. Notre Bellotti. Allez Bellotti avec Soboslaï. Qui va retrouver Andréa Bellotti. La frappe de Bellotti. La parade de Dmitrovic. Ça va être récupéré par Jérémy Doku. Qui va s'essayer de centrer. Mais personne. Qui va récupérer si ce n'est Zubeldia. Allez Zubeldia avec Soboslaï. Et Soboslaï qui ne passera pas malheureusement. Il faut le mettre ce deuxième but. Sinon on risque de regretter. Parce que là ça part déjà dans l'autre sens. Avec Sergio. Et Inouye. Il faudrait récupérer ce ballon. Assez tôt. Mais bon là ça devrait être tranquille quand même. Oh là 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 là. J'aime pas ça. J'aime pas ce qui est en train de se passer. J'aime pas du tout ce qui est en train de se passer. La frappe et quelle parade de Gironi Morouli. Oh là là là. Ouais. Sur ce genre de phase on est en difficulté. Quand ça fait bien tourner le ballon. Elle est belle en plus. Elle est très belle la frappe de Dainrich. Heureusement. Heureusement là qu'on a Gironi Morouli en forme. Mais attention à ce corner. Le corner il est bien haut. Bellotti qui va dégager. Mais ça revient à Wehrmars. Qui va frapper. C'est contré. Mais non. Oh mais on n'a pas de réussite. C'est terrible. C'est terrible de prendre un but comme ça. On a zéro réussite. Vraiment. On a zéro réussite. Que ce soit dans les relances des fois. Ou je ne sais pas quoi. Là la frappe contrée. Roulis qui plonge. Ça revient pile sur un joueur. C'est vraiment un gros manque de réussite. Elle est contrée par Pinto. Et elle revient sur je ne sais pas qui d'ailleurs. Qui a marqué et qui va égaliser. C'est dur. Là c'est très très dur. C'est chaque B Tadze qui marque. Mais ce but il va nous faire très mal. Allez Doku. Allez Jérémy on a besoin de toi là. On a besoin de toi. Tu t'appuies sur ce boss là. Qui va te retrouver. Voilà ça c'est bien joué. Allez Jérémy Doku. On a besoin de toi je l'ai dit. Jérémy Doku il a bout de souffle. Il faut trouver un coéquipier ce boss là derrière. Allez maintenant on fait quoi. C'est compliqué. On va retrouver Jérémy Doku. Qui redonne à ce boss là. C'est bien fait. Le sang vers Veloti. Oui. Oh oui merci. Enfin Andrea Veloti qui va être buteur à nouveau. Ça va lui faire du bien. Il y a un très bon centre de ce boss là. Oui je suis heureux. Je suis heureux qu'il n'ait pas loupé centre. Encore une fois juste avant qu'il sorte. J'ai l'impression qu'il sait quand je vais le faire sortir. Et juste avant il est décisif. Là le centre il est parfait jusqu'à Andrea Veloti. Et but important parce que là il ne fallait pas faire match nul. Pas maintenant. Pas après le match plutôt correct qu'on fait Andrea Veloti. C'est bien mon petit Andrea. Ce but il est important. Ce but il va compter. Du coup les changements ont fait sortir Doku qui a beaucoup couru. Ce boss là il est Zubendia. On fait rentrer un petit peu de 109 là pour les dernières minutes. Maintenant il ne faut pas encaisser un autre. Là il faut même se mettre en défensif. Il faut tenir les trois points. Et Dominguez qui fait un appel. Oh on l'a vu ça c'est un bon ballon jusqu'à Dominguez. Allez mon petit Dominguez tu viens de rentrer. Il peut rentrer dans la surface Dominguez. Il va frapper la parade de Dmitrovic. Il fait des grosses parades. Il fait des grosses parades de Dmitrovic. Parce que là Dominguez qui venait de rentrer. Qui a été très très bien trouvé. Il n'y a pas vraiment de passe à faire. Beloti qui ne s'était pas super bien placé. Ça nous donnera un corner. Il va rester trois minutes. Trois minutes. Oh Yarzabal qui va récupérer ce ballon. Ça c'est un bon ballon récupéré par Mikael O'Yarzabal. Il va pouvoir centrer au deuxième poteau. Il y a Andrea Beloti. Oh Andrea. Oh qu'est-ce qu'il a loupé. Qu'est-ce qu'il a loupé Andrea Beloti. Il est tout seul. Oh non. Oh non Andrea. Ah celle-là il fallait la mettre au fond. Il fallait la mettre au fond. Elle était trop importante. Ça ne devrait qu'un six mètres. Bon il va rester 30 secondes. Ça va. Il va rester 30 secondes. Si on se loupe pas là. Si on veut. Dominguez si tu peux récupérer ce ballon. Oh non. J'aime pas ça. Yarzabal peut-être. Il faut que l'arbitif le voilà. C'est fait. C'est fait victoire de Buzin. Dans la souffrance encore une fois. Mais là au moins on s'en sort avec les trois points. Belle réaction. Après l'égalisation qui est assez injuste. Parce qu'on prend un but vraiment. Ou Waibar ils ont 100% de réussite. Et ouais ça aurait été très imérité. Parce qu'on a fait quand même un meilleur match. Que les deux précédents de l'épisode précédent. 14-8 cadré. Il fallait que ça finisse par une victoire. Et c'est fait. Maintenant qu'on a repris trois points. Maintenant qu'on a retrouvé la victoire. Après deux défaites de suite. Il faut enchaîner. Il faut absolument enchaîner. Et ça sera contre. Je sais plus qui d'ailleurs. J'ai oublié. Mais il va falloir que ça arrive très vite. Il va falloir enchaîner. Parce qu'on veut. C'est toujours ça notre objectif. On veut la Ligue des Champions. Alors c'est très ambitieux certes. Mais ça reste l'objectif. Du coup c'est qui l'équipe contre qui on va jouer là ? On a un peu de repos. Offre de transfert encore pour Luna. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par lui. Je ne sais pas s'il a un gros potentiel. Il ne me semble pas. Mais finalement je vais accepter. J'avais dit que je le gardais au cas où. Mais on a encore saignant. C'est vrai. Donc je pense que je peux le laisser partir. On va enchaîner avec des entraînements encore. Qui c'est qui n'est pas là ? Je crois que c'est Jérémy Doku. Qui est en sélection nationale. Comme très souvent du coup. Qui on va entraîner en attendant. On peut entraîner Sifuentes. Sifuentes qui... Qui lui a un gros potentiel aussi. Sifuentes. Qui fera peut-être partie de l'équipe une à un moment ou un autre. Je ne sais pas. Ce sera peut-être un petit peu trop juste. C'est dommage. Dommage d'avoir commencé cette carrière un petit peu trop tard. Parce qu'il y a des joueurs que j'aurais bien voulu voir évoluer. Comme à peu près Dortmund. Sur 5-6 saisons. Malheureusement ça va être compliqué. 3 saisons. Ce sera le maximum. J'imagine. Ça paraît compliqué de faire plus. C'est l'Eventé. On avait Ibar. On a l'Eventé. On terminera avec Utrecht. Utrecht en Europa League juste après. On va être à la maison. Petit point sur le classement. Après notre victoire. Est-ce qu'on gagne des places ? On a gagné une place. On est 8ème. On est 8ème. Devant. Ça a l'air de gagner. C'est le Tavigo. Qui sont encore à 13 points. On a un point de retard sur Retafe. 2 sur Valence. 3 sur le Barça. Après il y a Atletico et le Real. Et Villarreal qui est passé devant l'Atletico. Parce que l'Atletico a fait sa première défaite. Villarreal qui est en train de faire un début de saison tonitruant. Avec 7 matchs victoires 1 nul. Et le Real sur 1 sans faute. Alors le Real il ne gagne pas avec beaucoup d'écart. Ils sont marqués seulement 14 buts. Contrairement à 22 déjà pour l'Atletico. Mais ils gagnent. Mais ils gagnent. Et mine de rien ils prennent quasiment pas de but. Ils vont être fort encore cette année le Real. Ils ont perdu le titre l'année dernière face à l'Atletico. Ce sera peut-être encore le duel de Madrid. On peut jouer comme ça. Les maillots sont assez distincts. Est-ce qu'on fait quelques petits changements là ? Honnêtement. Moi j'ai envie de mettre un Dominguez. J'ai envie de mettre un Dominguez titulaire. Il mérite. Parce que Dominguez il fait des très bons matchs. Donc on va le mettre titulaire pour ce match là. On va voir un petit peu ce que ça va donner avec Merido. Un petit peu plus défensif. Et là on enchaîne un. On enchaîne les gars il faut gagner. Il faut gagner contre les Mente. Allez Merino. Il y a l'appel d'Andrea Bellotti. Voilà c'est ça qu'on veut Andrea Bellotti. Allez il peut frapper Bellotti. Et il va ouvrir le score. Andrea Bellotti c'est comme ça qu'on veut le voir. C'est comme ça avec de bons appels. De bonnes prises de balles. Et surtout des buts. C'est ça qu'on veut voir chez notre attaquant. Qui a déjà pas mal planté. On le sait l'année dernière. Il a sorti une saison à 20 buts en championnat. Et là c'est bien. Là c'est bien. Il va renchaîner les deux matchs de suite en marquant. Après avoir été muet lors de deux rencontres consécutives. Et il marque déjà son septième but. Septième but en Liga. C'est des bons débuts. C'est des bons débuts pour Bellotti. Et c'est un bon début aussi là de marquer très rapidement. Septième minute. Septième but pour Bellotti. C'est juste ce qu'on veut quoi. Qui va retrouver Dominguez. Dominguez qui peut tenter de frapper. Le gardien très serein. Très très serein sur cette frappe de Dominguez. Qui passe pas si loin que ça quand même. Un bon petit mètre mais quand même. Elle partait vite. Donc fallait le voir qu'elle n'était pas cadrée. J'aime pas quand on se fait balader sur le côté comme ça. Le centre il est bon. Les gars. On peut pas défendre comme ça. Le centre il n'y a rien à dire. Il est bon pour Rivier au deuxième poteau. Je ne sais même pas comment il a réussi à centrer. Vraiment. Ce centre il est sorti d'un petit peu nulle part. On voit encore concéder un but. On voit encore concéder un but. Je veux en voir ça. Parce que j'ai l'impression de mettre bien mis devant. Il arrive quand même à centrer. Emerson un peu en retard. Et ça profite à heavy égalisation. Voilà pourquoi il faut marquer plus de buts. Pourquoi il faut rapidement faire le break. Parce que encore une fois on se retrouve à égalité. Et on doit encore faire le taf pour aller chercher la victoire. Avec un air qui est tiré. La tête peut-être. Allez là il faut essayer de gêner le gardien. C'est Emerson qui récupère. Avec Merino qui va pouvoir frapper. Juste avant la mi-temps. Ça ne devra rien. Pourtant on connaît la bonne frappe de Merino. Il s'est un petit peu précipité dans son geste. Et à la mi-temps c'est un partout. Un partout. Et c'est encore dur. Parce que j'ai l'impression qu'on domine bien cette rencontre. Et voilà. Et voilà comme très souvent une frappe de l'adversaire. Il marque. Il marque. C'est dur. C'est dur de toujours devoir être dans cette situation. Où l'adversaire marque tout le temps sur sa première frappe. Mais bon. C'est comme ça. A nous maintenant de nous bouger dans cette deuxième période. Et d'aller chercher les trois points qui sont. Je n'ai pas envie de dire primordial. Mais qui sont importants. Ils sont importants parce qu'il faut retrouver ce rythme. Où on enchaîne les victoires. Avec Merino qui va retrouver Belotti. Ça c'est bien. Allez oui il y a appel. Il est bon cet appel de ce boss live. Allez il faut finir. Cette fois-ci ce boss live. Allez il y a plus ce boss live en face à face. Il y a reste plus. Il va encore perdre son duel. Bon là cette fois-ci il n'est pas sur son bon pied. Il va au moins nous obtenir un corner. C'est dur. Oh et c'est dur. On va prendre le but. Oh le poteau. Oh le poteau qui va nous sauver. Incroyable. Incroyable là. On a un petit peu de chance. Oh oui bien joué Merino. Ça c'est une très très bonne récupération de la part de Merino avec deux coups. Maintenant pour ce boss live. Allez ce boss live il faudrait marquer là maintenant. Allez c'est encore le gardien qui va s'imposer. Et là la dernière occasion elle va être sur ce corner. Ah dommage ce boss live. On aurait peut-être essayé de trouver Boisdu. Malheureusement c'était compliqué. On va peut-être pas faire tirer Merino. Qui je peux faire tirer là ? Il n'y a pas un petit qui a des bonnes stats là ? Ah c'est compliqué. Ils ont tous des stats éclatées. Je pense qu'on va faire tirer. On va faire tirer ce boss live. Celui qui a les meilleures stats pour peut-être mettre ce ballon sur une tête. Ah et pourquoi pas. C'est pas très bien tiré. Ça peut peut-être profiter. Là il y a un cafouillage. Et non. Et non. On va faire un match nul. Ah là 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 là. C'est dur. C'est dur. Ça a commencé bien. Je pensais qu'on allait avoir peut-être une saison assez tranquille. Enfin tranquille dans le sens où peut-être qu'on arriverait à chercher la Ligue des Champions. Mais là ça va commencer à être dur. Pourtant le début de match était bon. Et pourtant on mériterait de gagner. On mériterait de gagner avec des stats comme ça. Un 12 tirs contre 3. On mériterait clairement. Mais il y a un truc qui va un petit peu moins bien. Qui va un petit peu moins bien. Mais au moins on n'a pas perdu. C'est déjà ça. Mais mine de rien le match nul est embêtant. Parce que derrière ça ne perd pas. Derrière ils vont tous s'enchaîner avec des victoires. Et c'est nous qui allons être perdants. Forcément. C'est nous qui allons être très perdants dans l'histoire. Et ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Du coup on terminera cette vidéo avec Utrecht. En espérant une victoire. Là on va faire un petit peu tourner. Parce que quelques jours après. Là on va enchaîner. Là on va enchaîner. Je crois qu'on a deux jours de repos. C'est le Betis. On a deux jours de repos. C'est le Real. On a deux jours de repos. C'est Séville. Donc là comme on a déjà gagné nos deux premiers matchs. On va se permettre de quasiment faire full tourner. Parce que là il faut faire reposer les titulaires. Là on a besoin de 109. On regardera le classement après. Mais je pense qu'avec ce match nul on ne va pas être si bien que ça. Ça va être un peu difficile. Mais bon. On n'a pas trop le choix. Alors on a dit qu'on faisait jouer l'équipe bis. Donc Manu Garcia va être titulaire. Barineccia va être titulaire. Liguit va être titulaire. Mais il n'a rien. Liguit il a déjà des bonnes petites stats pour un joueur de 60. Il est déjà très rapide. 82-82. D'habitude les joueurs ils ont genre 60 là quand ils sont MD ou MG. Donc c'est plutôt cool. Et il n'avait pas un geste technique comme double 3 étoiles. C'était pas la folie. C'était pas la folie. Dominguez tiens voir. On va le remettre titulaire. Goro Sabel on va reposer. On va reposer tout le monde. On va tout simplement reposer tout le monde. Parce que là. Même Chakma qui va faire son premier match. Là je repose absolument tout le monde. Quoique on va essayer de voir Pinto. Pinto va voir s'il peut enchaîner. Ah au pire je changerais contre le Betis. Je veux voir si la défense elle est capable d'enchaîner. Qui on va peut-être laisser Merino. On va peut-être laisser Merino pour avoir quand même un joueur solide. Ouais au milieu de terrain je pense que ce sera bien quand même d'avoir un Merino. Et on va faire jouer Rémiro par contre. Qu'il y a un petit peu de temps de jeu. On mettra Sangali sur le banc. Que lui aussi puisse avoir un petit peu de temps de jeu. Et le reste. Tu as un petit Sifuentes aussi sur le banc. A la place de... Qui ne va pas rentrer ce boss là. Il ne rentrera pas. Donc let's go. Let's go. On part comme ça. Et ce serait bien de terminer la vidéo avec une victoire. Allez tout de suite Merino. Qui va récupérer un bon ballon Merino. Allez il y va Merino. Il va pouvoir y aller. Il peut donner à Boidu. C'est parfait. Boidu qui va frapper la parade. Ouais Boidu qui a déjà eu une première grosse occasion là. A trois minutes de jeu à peine. Et on s'est tout de suite montré dangereux. Ça on l'avait vu. Gorosabelle l'avait vu pour Justen. Il va vite quand même Justen. Bien joué Gorosabelle. La relance par contre les gars. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Oh là on s'est gêné. Bien joué Rémiro. Quoi ? Mais non il n'a pas sifflé pédo. Oh mais non. Je vous jure. Il y a quand même cette carrière. C'est un peu la carrière des dingueries défensives. Voilà pour le coup pour moi il n'y a pas il n'y a pas pédo. Il est en premier sur le ballon. Déjà bon on ne va pas parler du fait que. Non mais c'est ridicule. Non là FIFA c'est ridicule ce genre de contact. Les mecs s'envolent dans tous les sens. C'est ridicule en plus il y a pédo. Il y a pénalty. On va essayer de le sortir. Et oui. Oh là il y a une justice très bien. Rémiro qui va aller chercher ce ballon. Il n'y aura pas un zéro pour Utrecht. Alors ce pénalty il n'était pas mérité. Il n'était pas mérité. Et là Rémiro qui va nous faire une très très belle parade. Vraiment. Il va la chercher. Mais ça donnera quand même un corner. Allez Baraneccia qui va faire la paix. Voilà ça c'est bien joué. Très bon ballon pour Baraneccia. Allez maintenant il faut le donner correctement vers Boisdu. Il s'en est fallu très peu. On va quand même récupérer avec Manu Garcia maintenant qui va pouvoir frapper. Et c'est dans les gants. Les gants de Paes. Et toujours 0-0. C'est la mi-temps. 0-0 match difficile. On ne va pas se le cacher. Le match est bien difficile. On sent quand même qu'il y a certains joueurs qui sont très limites. Mais bon. Mais bon. On s'est en doter un petit peu. J'ai du mal avec Chaque Mac. Un petit peu de mal aussi avec Higuit qui dans la finition est dégueulasse. Mais bon. Il faut lui donner un petit peu de temps de jeu. Parce que lui aussi. D'ici quelques temps. Ce sera juste un petit crack. Allez Mayron Boisdu. Avec Baraneccia. Ça c'est un bon ballon. Allez Baraneccia. On va aller tout seul cette fois-ci Baraneccia qui va frapper la parade. Allez ça ne marche pas. Les centres, les frappes pour l'instant. On n'arrive pas à finir. Allez là Boisdu qui fait un bon appel. La frappe de Boisdu. Oh elle est partie vite. Elle a été compliquée à adresser c'est sûr. Mais en tout cas. Là il avait mis la puissance. Elle était très dure à redresser. Elle était très dure à les cadrer celle-là. On aurait peut-être dû faire un contrôle en plus. Allez c'est dommage. Mais c'était bien. Parce que s'il s'est cadré. Ça je pense à la vitesse où ça part. Ça fait probablement but. Dominguez. Avec Gorosabelle. Ah il a fait. Oui il va jouer ce que nous a fait Gorosabelle là. Ah il le sent. Pourquoi pas vers Yigit. Oh oui ! Mais oui le petit Yigit. Qui va marquer son premier but sous les couleurs de la Sociedal. Oh ça ça fait plaisir. Ça ça fait plaisir parce que c'est un crack en devenir. Il est déjà pas si mal pour son 65 ou 66 de général je sais plus. Il est déjà pas si mal. Et là il va être buteur. Ah c'est cool. Et de la tête en plus. De la tête mesdames et messieurs. Petite tête piquée à bout portant. Oh ça fait plaisir. En plus il est très petit. Il est très petit. Là vous l'avez sûrement remarqué. C'est un petit nain mais qui marque de la tête. Et qui va peut-être nous donner la victoire. Ça fait grave plaisir. C'est une bonne passe. C'est une bonne passe pour Baraliccia. Oh il va pas marquer. Oh mais Boisduck qui a récupéré. Ils sont trompés. On va donner à Yigit la frappe de Yigit. Oh dommage. Dommage c'était une très très belle occasion. C'est peut-être pas terminé avec Merino qui va tenter le pétard. Elle partait bien quand même. Elle partait bien. Alors on fait clairement une fin de match. Ah bah clairement meilleure. Clairement meilleure que la première mi-temps qui a été très difficile. Là on sent que tout le monde se libère. Et c'est comme ça qu'on devrait jouer tout le temps. Ah et bien c'est terminé. C'est terminé victoire 1-0. Je suis très content de cette victoire. Avec en plus le but de Yigit qui fait très plaisir. Son premier but. Parce que mine de rien je pense que ce sera le futur. Le futur si jamais on doit se séparer de Oyarzabal un moment ou un autre. J'espère d'ici quoi que la semaine prochaine je pense que Yigit il pourra déjà être très intéressant. Il pourra déjà être très 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 intéressant. Qu'est-ce que je vais vous dire à la prestation ? Mérino ? Mérino ? Mérino ? Il faut garder le rythme. Très bon Mérino. Il faut qu'il continue comme ça. On va rapporter ce match à Régard. C'est un but ici pour cette période que... Alors on est tourné à notre prochain match. On aurait dû plier le match. Nous étions les meilleurs. Ah nous étions les meilleurs. On va essayer de saucer un peu tout le monde. Vous n'avez gagné que d'un but. Pourtant considéré comme plus faible. A-t-il été... Chaque match est difficile. C'est un bon match. Je vais dire que c'était un bon match. En même temps on a fait beaucoup tourner. On avait des joueurs quand même pas excessivement au niveau. Pinto qui est content. Tant mieux mon petit Pinto. Tu vas essayer d'enchaîner les matchs. Tu me fais plaisir. Continue et Rémiro. Tu as toujours ta place dans l'équipe. T'inquiète pas frérot. Tu joues. Luna qui a été vendu très très bien. Nous on va se laisser ici. On va juste faire un petit point classement après notre match nul. Qui ne nous met pas très très bien. Parce que pour l'instant on est 8ème, 14 points. Ah là là on a déjà perdu beaucoup de points. On a déjà perdu beaucoup de points là. Au final le début de saison qui s'annonçait bien pardon. Au final il n'est pas ouf. Le rendement on n'a gagné que 4 matchs sur 8. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais bon. Moi tout ce que je veux c'est déjà au moins être qualifiant d'Europa League. Là la Ligue des Champions ça commence déjà à être compliqué. 6 points. 6 points sur le Barça. Je me doutais que ça allait être difficile. Pour la Champions League je me doutais que ça allait être très difficile. Parce que c'est clair que je fais confiance à des jeunes. Qui n'ont peut-être pas encore le niveau totalement. Pinto. Après Pinto il n'est pas mauvais certes. Mais c'est clair qu'il est encore un petit peu léger. Mais ça va venir. Guardiol ça passe. Honnêtement Guardiol qui a déjà 76 de général. C'est quand même très correct. Donc ça va progresser tout le long de la saison. La défense en soi à part Pinto c'est pas ouf. Et devant. Deux coups 78 c'est déjà un monstre. Donc mine de rien. Bon je me doutais quand même que ça allait être dur. Parce qu'on n'a pas encore un effectif comme celui du Real. Comme celui du Barça. Comme celui de l'Atletico. Je pense qu'on est même encore en dessous de Séville. De Valence. De toutes ces équipes là. Donc c'est clair qu'il y a beaucoup 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 de concurrents pour aller chercher la Ligue des Champions. C'est pas encore mort. Je parlais comme si c'était mort. Mais je sais que ça va être très difficile. On a très peu le droit à l'erreur. Et là on a déjà fait beaucoup d'erreurs. Déjà deux matchs nuls. Qu'on aurait dû éviter. Deux défaites aussi. Qui ont fait très mal. Mais bon. Que voulez-vous c'est comme ça. Mine de rien ça va. Prochain match on a déjà avancé jusqu'au prochain match. Ouais je regarde l'énergie pour Pinto et Guardiol. Ça va pouvoir enchaîner je pense. Je pense qu'ils vont pouvoir enchaîner les matchs. On leur reposera quand même un moment ou un autre. Mais je pense qu'ils vont pouvoir enchaîner. En tout cas donc. Je vais quand même faire un petit point plus en détail du classement. Je vais voir un petit peu nos premiers. C'est toujours le Real qui nous part sur un sans-faute. Ils sont en train de faire comme l'année dernière. Ils sont partis très fort très vite. Bon ça suivait plus. Là parce que je vois que l'Atletico. Ils peuvent quand même un petit peu revenir. Ils peuvent revenir à 3 points. Ouais c'est ça. Ils peuvent revenir à 3 points. Mais le Real ils avaient enchaîné vraiment une première partie de saison. Et même une moitié de deuxième partie de saison. Très très fort. Ils étaient premiers largement. Et d'un coup ils ont craqué sur la fin. On se rappelle. D'ailleurs je pense qu'ils étaient dans leur période moins bien. Quand on les a battus en finale de coupe. Donc c'est bien. C'est bien. Enfin c'est bien. Je sais même pas pourquoi je dis c'est bien. Je me dis quand je tourne mes vidéos à 5h du mat. Des fois je suis un petit peu perdu. Mais on verra. On verra. Le Real avait déjà fait ça. Après ils ont l'air d'être très chauds. Ils ont l'air d'être très chauds. On va les jouer dans le prochain épisode. A voir si on va réussir à les battre. Ça va être dur. C'est ça aussi de perdre contre les petites équipes. C'est que forcément contre le Real et tout. Tu pars pas super optimiste. En disant que tu vas repartir du match avec 3 points. Donc même un match nul. Ça fait encore perdre des points. Ça va être dur. Ça va être très très difficile. Je pense qu'il va vraiment falloir lâcher le moins de points possible. Et je trouve qu'on en a déjà lâché beaucoup. On en a déjà lâché beaucoup. On est derrière Valence. Retafé. Celta Vigo. Il y a juste Sevi qui est derrière nous. Qui a pas l'air de seulement 9 buts marqués. Et 8 encaissés. C'est un début difficile pour Sevi. Et sinon il y a toujours 2 équipes qui n'ont pas gagné le moindre match. C'est 2 promus en Malaga. Et Oviedo. Toujours. Faites que des défaites. Parce qu'Eibar aussi qui a pas gagné. Mais il n'y a que des défaites pour Malaga et Oviedo. Donc il faudra poursuivre ça si jamais on les affronte bientôt. Nous on va se laisser ici. Tiens juste un petit point sur le classement des buteurs. Aider Nazar. Grande forme pour Aider Nazar. 8 buts marqués en 9 matchs. 7 pour Aubameyang. 7 pour Ward Proz. 7 pour Bellotti. Ward Proz aussi qui a signé du côté de Villarreal. Et apparemment pour l'instant c'est très très fort. Messi et Suarez qui sont à 6 buts. Et les passes des deux coups. Toujours premier avec 5. Alors on espère que dans le prochain épisode ça se passera mieux. Donc on va se laisser ici. Comme d'habitude si ça vous a plu les gars. N'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Toujours le meilleur moyen de me soutenir. Je vous fais des bisous. Et je vous dis bye les gens.